Un des défis auxquels le continent africain fait face est son importante évolution démographique. Les villes et les villages sont amenés à rapidement évoluer pour répondre à une crise du logement qui est de plus en plus forte. Si certains décidents tentent de solutionner cette problématique à coup d'immenses projets résidentiels, déconnectés des réalités écologiques et économiques du terrain, certains acteurs innovent dans le domaine de l'architecture et de la construction. Avec des solutions simples, issues des techniques traditionnelles et profitant des ressources locales, des personnes construisent l'habitat de demain en Afrique. C'est à la rencontre de ces personnes que nous sommes partis. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux défendeur nommé Askarena. Paré au démarrage ? Allez, on t'emmène avec nous ! Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Si tu nous suis depuis le début, tu as pu voir que notre contenu était souvent tourné autour de l'architecture traditionnelle en Afrique. Pourquoi ? Parce que c'est une architecture qui commence à être bien documentée et qui est très facile à visiter. Mais comme partout, il y a aussi des architectures contemporaines en Afrique avec des innovations à ce propos et nous sommes très contents de pouvoir te les faire découvrir. Alors on nous a parlé ici d'une technique très ancienne qui date d'il y a plus de 3000 ans et dont les premières traces sont visibles en Égypte du Sud. Cette technique, elle est assez incroyable parce qu'elle est adaptée au climat extrême de l'Afrique et elle est très confortable. Cette technique, elle a en quelque sorte été importée de l'Égypte par un maçon français, Thomas Granier, et un paysan burkinabé, Serioulou. À deux, ils ont simplifié la mise en œuvre de cette construction pour qu'elle soit utilisable par un plus grand nombre de personnes en Afrique pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leur maison. Ils l'ont appelée Voûte Nubienne parce que c'est bien de là qu'elle vient, c'est de la Nubie, en tout cas de l'ancienne Nubie, que les premières traces apparaissent. Et dans les années 2000, à deux, ils ont fondé l'association Voûte Nubienne qui maintenant est présente dans énormément de pays en Afrique. Au Mali, au Burkina Faso, au Ghana, au Bénin, en Mauritanie, mais aussi au Sénégal. Mais on retrouve aussi des Voûtes Nubiennes dans plein d'autres pays, mais de manière un petit peu plus informelle, un peu plus de la manière de l'expérimentation, on va dire. C'est dans la région du Fouta, au nord du Sénégal, que l'on va t'emmener avec nous pour aller visiter deux chantiers en cours et deux bâtiments déjà réalisés avec cette fameuse Voûte Nubienne. La particularité de la Voûte Nubienne, c'est en fait la voûte. C'est ça. Le toit qui est entièrement en terre. Et c'est fait par des petites briques, avec une petite démarche, qui est posée comme ça pour monter là-bas. Vous savez, la particularité de la Voûte Nubienne, c'est la largeur des pièces. On ne peut pas accéder 3 mètres en terre. C'est ça. Chaque 3 mètres en terre, on a un mille côteur. Un bâtiment comme ça, s'il est bien entretenu, il dépasse carrément la durée du côteur. L'ennemi numéro un d'un bâtiment à Voûte Nubienne, c'est l'eau. Avec la Voûte Nubienne, on peut se permettre de faire par module. Par exemple, tu peux construire ta maison avec une voûte, avec l'émoire du bord. Et la saison prochaine, par exemple, après la récolte et tout, tu construis une autre voûte. Comme disait Thomas Gragny, le fondateur de la Voûte Nubienne, il dit une femme, une voûte, une autre femme, une autre voûte, etc. Ouais, il fait super chaud. 35 degrés sur la météo de l'iPhone, mais en vrai, quand tu es en plein soleil, c'est horrible comment ça cogne. Là, il est 3 heures de l'après-midi et on crève de chaud. Bref, on est là pour visiter le chantier qui se trouve derrière moi. C'est à Canel que l'on se trouve, la petite ville de Canel, dans le Futa. Et on va visiter le chantier d'un hôtel départemental, donc c'est un peu comme une sorte d'hôtel de ville chez nous. La particularité de cette région dans laquelle on se trouve, qui est la région du Futa, c'est qu'on est très proche de la frontière avec la Mauritanie, donc très proche de la bande du Sahara. Et donc, il y a très peu de choses qui poussent ici. Tu le vois, c'est assez désertique. Et donc, c'est très difficile de trouver du bois dans cette région. Par contre, tu y as de la très bonne terre, qui est une terre argileuse, qui est super bonne pour construire. Beaucoup de personnes construisaient leur maison ici en terre, avant que le ciment ne se développe. Donc, c'est une technique qui est utilisée depuis très longtemps, la construction en terre. Par contre, la technique de la voûte nubienne, c'est quelque chose qui a été amené d'autres pays et qui n'avait jamais été construit ici. Donc, ce n'est pas le premier hôtel départemental qui est construit avec cette technique. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. Richard, merci de nous recevoir et de nous faire visiter le chantier de Canel. Donc, tu es Richard Somda. Tu n'es pas sénégalais. Non, je ne suis pas sénégalais. Tu es burkinabé. Je suis burkinabé. C'est ça. Oui. Je suis au Sénégal depuis 13 ans. 13 ans maintenant. Ah, d'accord. Je suis là pour la formation des jeunes sénégalais. C'est de transmettre mon savoir-faire à d'autres personnes. Comme la technique voûte nubienne n'est pas connue ici au Sénégal. Donc, ma présence ici aussi, c'est pour essayer de vulgariser un peu la technique voûte nubienne dans la zone nord du Futa. Quand tu connais, il faut transmettre. Il ne faut pas le garder seul. Non, c'est ça. Tu as commencé tes premiers chantiers au Burkina Faso ? Au Burkina, bien sûr. C'est ça. Parce que la voûte nubienne, où est-ce que ça a démarré ? Ça a démarré au Burkina Faso. Ok. Nous, on a été formés au Burkina par un mason français, Thomas Granier. Là, on appelle ces murs porteurs qui portent la voûte. Ok. Donc ça, c'est un mur porteur ? Voilà, qui fait 60 cm d'épaisseur. Et après, en face, c'est aussi un mur porteur, c'est ça ? Oui, c'est aussi un mur porteur. Ok. Et là, on a un mur pion qui fait 40 cm d'épaisseur parce que ça ne porte rien. Ok. Les murs porteurs, ils sont aussi larges parce qu'ils doivent reprendre la voûte, c'est ça ? C'est ça. C'est pour supporter la voûte. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça va être comme pièce ici ? Là, c'est le logement gardien. Le logement du gardien. Ok. D'accord. Donc pour les arbres, on utilise des petites briques différents des murs. Ça, c'est des petites briquettes qui font 25 cm de long, 5 cm d'épaisseur et 15 cm de large. Ah oui, c'est ça. Là, on voit qu'elles sont toutes fines. Alors que pour le mur porteur, ce sont des briques plus grosses. Oui. Et donc dans la technique de la voûte nubienne, combien de types de briques tu utilises ? Deux types de briques. Deux types. Les petites. Et les grosses. Et les grosses. Oui. C'est simple. On nous a parlé de la naissance de la voûte. Donc jusqu'à la naissance de la voûte, tu utilises ? Les grosses briques. Les grosses briques. Oui. Une fois que tu as dépassé la naissance de la voûte, c'est ça ? La naissance de la voûte. On la voit ici. À partir de là, les arcs sont faits en petites briques. Petites briques. Et la voûte aussi en petites briques. En petites briques. Ok, d'accord. Ici, dans la région, vous êtes contraint par le temps, par la météo ? Pendant l'hévernage, on ne peut pas travailler. On a une hévernage. Donc on arrête les chantiers à partir de juillet. En fin du juillet, on arrête les chantiers. Ok, jusqu'à quand ? Jusqu'à fin septembre. Pendant cette période, je rentre au Burkina. Après, la pluie, je reviens. Ah, tu veux... Comme ça, tu vas voir la famille... C'est ça. Ok, et là, de nouveau, on voit l'arc. Mais là, vous avez utilisé des grosses briques. Oui, là, on a utilisé des grosses briques. Sur le mur pion, on peut utiliser des grosses briques. Ah, ben oui, parce qu'il n'y a pas de naissance de voûte, évidemment, sur ce mur. La naissance de voûte, elle n'est que sur le mur porteur. C'est ça. Donc là, tu peux construire jusqu'au tout en haut avec des grosses briques. Ouais. T'as vu ? J'apprends bien, hein ? Bientôt, je vais être un apprenti. Salut, c'est ça. Ça va ? Je ne sais pas. Là, on est dans quelle salle ? Là, c'est un bureau. Là, ce sera un bureau ? Ouais, c'est un bureau. Ok. Combien de temps ça te met à construire une voûte comme ça ? Pour la voûte, on reste l'ensemble. Non, seulement c'est... Oui, l'ensemble. Les murs et la voûte. Combien de temps tu planifies ça, toi ? Maximum deux semaines. Deux semaines, avec combien de personnes ? Avec une équipe de six-sept. Ah ouais, six-sept personnes quand même ? Ah ouais. Et ça, ça dépend de l'équipe sur place. S'ils sont des paressés, ils ne vont pas finir dans deux semaines. Évidemment. Il faut trouver les plus courageux de la ville qui sont prêts à venir. Ok, d'accord. Là, c'est intéressant parce qu'on voit très bien que... On a deux milliers séparés. Donc là, c'est un mur porteur qui tient la voûte dans laquelle on était. Et ça, c'est un autre mur porteur qui tient la voûte qui est ici. C'est ça. Donc c'est deux murs collés. Oui. Ok. Ça, c'est pour éviter au cas où il y a un mouvement sur le bâtiment, ne pas avoir beaucoup de fissures sur l'ensemble du bâtiment. Ok, d'accord. Donc si l'autre a un mouvement, ça va se détacher de l'autre. Ah, c'est ça. C'est pourquoi l'architecte a utilisé cette solution. Ok. Et c'est partout comme ça ? Non, tu vois, là, ça ne l'est pas. Non, non. D'accord, c'est juste à cet endroit-là. Là et l'autre côté. Ah, d'accord. Ok. Donc c'est des points stratégiques dans le bâtiment. Et donc, de nouveau, on voit... Là, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que comme c'est un mur porteur, on a des grosses briques. Oui. Jusqu'ici, la naissance de la voûte. Et maintenant, on fait l'arc avec les petites briques. Et après, l'arc avec les petites briques. Ok. Et après, ça, vous allez le recouvrir... Avec du ciment. Avec du ciment pour que ce soit bien terminé, bien propre, bien lisse. Bien lisse. Ok, d'accord. Là, on voit l'enduit terre et l'enduit ciment. C'est ça ? Oui. Sur les voûtes, on utilise la terre. Sur les voûtes, toujours de la terre ? Jamais le ciment ? Non. Ok. Puisque cette terre est algélise. D'accord. Donc, si tu mets le ciment, ça ne va pas tenir. Ça, il va tomber ? Oui, il va lâcher. Mais alors, comment il tient ce ciment ici, de ce côté-là ? Non, non, là, ces briques ont des petits cailloux. Si vous voyez, il y a des petits cailloux. Ah, oui, là, on voit bien, rien. Voilà. Donc, là, ici, vous avez fait exprès de mettre des cailloux dans le moule des briques au moment où vous les moulez... Non, non, c'est la terre qui est comme ça aussi. Ah, c'est comme ça ? C'est la terre qui a l'atterri. C'est naturel ? Oui. Ok. Là, on retrouve un gabarit. Voilà, comme on a différentes... sans date. Oui. On n'a pas les mêmes dimensions, donc on a plusieurs gabarits. D'accord. C'est ça. Ça, c'est le gabarit de la porte d'entrée. Oui, c'est ça. Ah, voilà, tu vois ? Ah, et là, j'ai trouvé le gabarit de la fenêtre. Voilà. C'est celui-là, non ? Ok. Donc, celle-là est seule, l'autre est seule. Oui. Il y a celui-là, il y a un autre encore. On a quatre gabarits. Quatre gabarits. Ok, d'accord. Ah, et ça, c'est intéressant parce que vous avez terminé ici déjà la toiture. Oui. Ah oui, là, il fait chaud, hein ? On ne va pas rester trop longtemps dehors. Mais explique-moi juste rapidement ici. Donc là, on est au-dessus des voûtes qu'on a visitées juste avant. C'est ça, hein ? Et c'est de la terre et puis c'est recouvert de quoi ? Ça, c'est de la terre sur laquelle on marche ? Euh, non. Après les voûtes, on a utilisé une bâche plastique. D'accord. Et remettre la terre, la bâche plastique permet à éviter l'infructement d'eau. Oui. Et après, on a remis une couche de terre. Ok. Et en dernier, on a fini avec du bitume. Ah, c'est ça, comme du goudron. Oui, du gouton, oui. Ok, d'accord. Et après, vous avez incliné, évidemment, pour que l'eau file dehors. Ok, d'accord. Bon, il fait trop chaud, on ne va pas rester ici trop longtemps. Là, vous avez dû rattraper la bâche qui était mal posée, alors, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'était au niveau de la bâche ? Oui. Parce que j'imagine, c'est une partie qui est très délicate, la bâche. Bon, on va rentrer, se mettre au frais, là, dans les espaces en terre, parce qu'il fait trop chaud ici. J'ai eu la chance que vous êtes venus en décembre. Ah, on a de la chance d'être venus là, maintenant ? Sinon, si c'était mars, avril, mai... Mars, avril, mai ? Quelle température il fait ici ? 45 ? 48. Ouh là là, 48 degrés ! Ah, c'est ça, et là, c'est quoi ça ? C'est les échafaudages pour travailler sur... Pour finir la voûte. Pour finir la voûte, d'accord. Donc, toi, tu as commencé à construire en voûte nubienne dans ta ville, dans ton village, je ne sais pas, au Burkina Faso, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et qui t'a donné l'envie de construire en voûte nubienne, en fait ? C'est Seri Youlou. Seri Youlou, ok. Le cofondateur de la voûte nubienne, donc là, il est venu faire une sensibilisation dans mon village. D'accord. Et j'ai vu que c'était quelque chose de très intéressant, donc tout ce que je faisais avant, je faisais la fabrication, donc j'ai arrêté. Tu étais professeur ? Oui. Tu as arrêté professeur ? J'ai arrêté, ça je suis allé me faire former. Ok. Et ça va ? Tu ne regrettes pas d'avoir quitté le Burkina Faso ? Je ne regrette pas. C'est un joli résultat en tout cas, c'est très très beau. Au Burkina Faso, je vis dans une voûte. Ah d'accord. Ça m'a coûté beaucoup moins cher, parce que c'est moi-même qui l'a construit, donc ça m'a coûté beaucoup moins cher. Ah donc tu as toujours ta maison de famille au Burkina Faso qui est une voûte. Combien de voûtes tu as ? Une seule ? Deux. Deux voûtes ? Deux comme ça. Ok. Est-ce que tu peux me montrer comment tu fais pour voir qu'une terre est bonne ou pas ? Comment est-ce que tu sais si là, sous nos pieds, par exemple, est-ce que c'est une bonne terre ou pas ? Non, ce n'est pas une bonne terre. Ça, ce n'est pas une bonne terre, tu arrives tout de suite à le savoir. Non, ce n'est pas une bonne terre. C'est la qualité de terre. Quand tu vois la terre très noire là, ce n'est pas la bonne qualité. Par exemple ça, c'est mieux. Ah oui, on voit des tout petits cailloux, c'est ça ? Oui. Ok. Donc à ça, tu sais que c'est une bonne terre ? Là, en vie, tu sais que c'est bon. Ok, d'accord. Et si, par exemple, tu n'es pas trop trop sûr, tu mets de l'eau, tu essaies de mouiller, bien malaxé. Après tu verras que quand ça sèche, ça va donner des fissures. Et quand ça donne trop de fissures, c'est que ça n'a pas la bonne qualité. Oui, c'est ça. Il faut avoir vraiment une bonne expérience. Ce n'est pas aussi facile que juste faire un boudin et regarder les fissures, évidemment. Oui, ce n'est pas facile. Ok, d'accord. D'accord. Bon, Richard, merci beaucoup pour cette visite. C'était hyper instructif. Oui, c'est ça. Alors, on est dans la ville de Podor et on va visiter un hôtel départemental construit avec cette technique de voûte Nubienne. C'est très intéressant que ce soit un bâtiment public, surtout, qui a été construit en terre. Malaxi, je suis chef de projet, je suis la mise en œuvre du projet au niveau des trois départements de Podor, Matamé, Canil. C'est ça. Parce que là, on est vraiment au tout début de la région du Fouta. On est vraiment au tout début de la région du Fouta. Elle s'étend vers l'est et elle suit le fleuve Sénégal. Effectivement, vous voyez, c'est ça. On est à l'hôtel départemental de Podor. C'est ça. On est ensuite avec la technique voûte Nubienne, financée directement par le conseil départemental lui-même. Ok, explique-nous un petit peu ici comment ça a été construit. Parce que moi, j'avais compris que la voûte Nubienne, c'était que de la terre, mais malgré tout, je vois quand même du béton ici. Il y a eu un hybride ici. Oui, ça c'est les salles de classe ou bien salles de réunion, béton armé, VN, voûte Nubienne, béton armé. Pour avoir plus d'espace. Parce que l'ouverture de la voûte Nubienne se limite à 3,30 mètres. C'est ça. Donc pour avoir des salles de 80 mètres carrés, nous sommes obligés d'utiliser des poteaux poutres, béton armé, pour que la voûte, pour que la salle ait une superficie de 80 mètres carrés. C'est ça. Donc là, vous avez adapté la voûte Nubienne à haute dimension de la salle de réunion. Comme c'est un hôtel départemental, c'est besoin d'avoir une grande salle de réunion. Par rapport à la demande d'une mètre d'ouvrage. Et donc là, tout ça, ça c'est en béton armé. Ça aussi c'est en béton armé. Oui. Mais ça c'est de la terre. C'est ça que c'est la terre. Ça c'est la terre. C'est des piques en terre. Et maintenant on met des enduits. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne voit plus la terre. Voilà, on met des enduits. Donc là c'était une demande du client de mettre un enduit ciment. Oui. Parce que sinon on pourrait toujours voir la terre comme on peut voir la terre. On pourrait mettre la nuit comme ça en terre. Et puis c'est joli ces ouvertures-là, comme ça ici. Voilà, on reste toujours dans le format voûte. Dans le format voûte, oui c'est ça. Même pour les portes et les fenêtres, on essaie de reprendre les mêmes caractères que la voûte. Donc c'est ça, donc là cette fenêtre, tout comme la voûte, elle n'a pas de linteau. C'est que, c'est des petites briquettes. Il n'y a que des petites briquettes qui sont rangées, il n'y a pas de linteau. C'est ça en fait, et donc c'est l'intérêt de cette construction. De ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas besoin de structure en bois. On pourrait complètement construire tout en terre. Pas de bois, pas de fer, pas de ciment. Sauf, excepté des bâtiments comme des salles de classe ou des salles de réunion. D'accord. Tout le reste, on ne trouve pas. Il n'y a que de la terre, des briques pour l'élevation et des petites briques pour la toiture. Donc là c'est ça. Là ils sont en fin des gens. Là on voit déjà, vous avez réussi à construire un étage. Donc avec la voûte nubienne, on peut construire des étages. Oui, on peut construire un étage. Un étage. C'est le maximum, un étage ou on peut construire deux ? Pour le moment, on est à un étage. Pour le moment, un étage. D'accord. On reste à un étage pour le moment. Ok, d'accord. Donc là vous avez terminé avec la terre. C'est que les finitions. Ils sont, oui, oui, sur la partie finition. Tout en bas c'est les bureaux. Ça c'est le couloir de passage. Donc c'est pour passer les auditions à bureau. Ah donc même là on passe sous les voûtes en fait. Oui, c'est sous les voûtes. Et puis ça c'est marrant aussi à voir. Parce que ici, ça c'est compliqué à construire. Non parce que là on voit que la naissance de la voûte elle est ici. Mais malgré tout, la hauteur de la porte elle est haute. Elle est haute. Ça c'est compliqué à construire. C'est des postes spécifiques. C'est ça. C'est intéressant parce que tu vois que ici, la largeur là, elle est différente de la largeur ici. Voilà parce que là c'est les briquettes et c'est la naissance. Deux voûtes qui se retrouvent là. En plus c'est deux voûtes. C'est deux voûtes qui va là et cette voûte qui va là. Et là c'est l'escalier maintenant. Et donc l'escalier il a aussi été construit ? En terre. L'escalier est en terre ? En terre. Et avec quoi il veut être recouvert ? On va mettre des ciments. Ah ouais. Donc là on voit, ça c'est l'épaisseur des grosses briques. Ça c'est les grosses briques. Ça c'est ce que tu disais, les grosses briques. Ça c'est les grosses briques. C'est ça. On n'a pas encore mis des indies sur cette partie-là. On est content, comme ça on voit un petit peu de terre. Ouais. Nous c'est ça qu'on voulait voir, c'est comment c'est construit. Et alors on nous avait expliqué aussi que le mur pignon, même si là on ne le voit pas à l'ONU, on a l'impression qu'il est droit. Le mur pignon il est légèrement incliné vers l'intérieur. Légèrement. Très très légèrement. Très légèrement. Mais on ne peut pas le voir à l'ONU. Il y a une petite inclinaison. Toute petite. Toute petite. Mais on ne s'en rend pas compte à l'ONU. Toute petite. C'est ça. Toute petite. Ok. Maintenant on prévoit deux fenêtres. Mais on prévoit aussi des armoires. Ah vous avez fait une petite niche. Oui une petite niche. Ah et alors là c'est intéressant de venir voir parce que comme on dit depuis tout à l'heure, la naissance de la voûte s'arrête ici. Oui. La hauteur de la maison. Et après là on voit donc l'épaisseur des petites briques. Mais surtout on voit qu'elles sont légèrement inclinées. Oui. Parce qu'il y a un début à la voûte et une fin. Oui. Donc on commence, par quel côté on commence alors par construire ? La voûte. Oui. Non mais ça, si c'est ici par exemple. Oui. On commence toujours par... Sur un des murs. Sur un des murs pignons. C'est ça. La voûte commence toujours par un des murs pignons. Tu es obligé de... Tu ne peux pas commencer au milieu. Tu ne peux jamais commencer au milieu. Et tu ne peux jamais commencer sur les deux murs. Par exemple commencer sur celui-ci. Non, ça c'est possible. Ça c'est possible. Ils peuvent... Une équipe peut commencer là. Oui. Et l'autre commence là. Et il essaie de se rencontrer au milieu. Ah, et alors là ils sont... Mais le plus souvent, ils mettent une équipe par voûte. Donc l'autre est obligé de tirer et de tourner elle-même. Et l'autre se met là-bas pour aller vite quoi. Ok. C'est sympa. Sous-titrage ST' 501 Alors on a pu passer deux nuits dans une voûte nubienne dans la petite chambre qui se trouve juste là. Et on va t'expliquer un petit peu notre expérience dans cette chambre construite évidemment en terre. Bienvenue chez nous. Ça nous change un petit peu de la tente. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dormi dans un hôtel. Très 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 longtemps. Ouais, presque deux mois. Quasiment deux mois. On est presque à deux mois là. Ouais, c'est incroyable quand même. Ouais. Mais on dort bien dans la tente. Non, on dort bien. On dort bien. Bon alors ici, est-ce qu'on a aussi bien dormi que dans la tente ? Alors c'était pour nous la première fois qu'on avait l'occasion de dormir dans un bâtiment construit en terre. Et c'est vrai qu'on parle toujours de ses propriétés thermiques, qu'il fait moins chaud et que t'es plus à l'aise à l'intérieur. Donc on voulait un peu tester ça. Donc ça a été un bon moyen parce qu'en plus ils ont mis un thermomètre juste là-bas. Alors là il fait combien de degrés ? Il fait 28 degrés. Voilà. Et il fait déjà 34 de l'heure. Ah ouais, donc déjà il fait plus frais à l'intérieur que dehors. Et nous, on est rentrés à plusieurs horaires différentes dans la journée dans la chambre et on n'a jamais dépassé les 31. Donc 31, il fait chaud quand même, il faut le dire. Mais comparé à la température extérieure, ça ne monte pas jusqu'à la température extérieure ni plus haut. Alors qu'on est à l'étage, qu'il n'y a rien qui fait de l'ombre aux façades. Mais d'ailleurs, dans les bâtiments publics qu'on a visités, celui qui est fini, tu as pu voir, il y a des énormes pergolas qui ombrent toutes les façades. Donc c'est peut-être quelque chose qui manque ici dans cette chambre. Sinon, il n'y a pas d'humidité. Donc ça, on n'a eu aucune humidité. L'air est très sec et c'est très facile de rafraîchir l'air à l'intérieur. Parce que l'avantage, c'est que les murs ne conservent pas cette chaleur et ils ne vont pas te refouler cette chaleur la nuit. Donc c'est-à-dire que le soir, dès qu'il fait un peu plus frais à l'extérieur, tu peux ouvrir, tu peux faire des courants d'air et ça va tout de suite refroidir. Et si vraiment la nuit, ça ne se rafraîchit pas, on voit bien qu'on est équipé quand même d'une clim. On pensait que ce n'était pas forcément nécessaire. Mais c'est vrai qu'on est dans une zone où il fait très chaud. Donc là, on est en période où il fait le moins chaud. L'été, il fait jusqu'à 45 degrés. Car des fois, ça dépasse même les 45. Tu peux t'imaginer que même que ce soit en terre ou n'importe quelle construction, c'est impossible de rafraîchir les espaces intérieurs quand il fait 45 dehors. Comment tu fais ? On a allumé la clim et c'est vrai qu'au bout de, je pense, 10 minutes, il fait extrêmement frais à l'intérieur. Et tu l'éteins et ça garde ce frais, cette fraîcheur quasiment toute la nuit. On a passé deux nuits ici, on l'a allumé deux fois 10 minutes. Et après, moi, je trouve que ça fait un petit... Ça a son petit charme, ça fait un petit cocon. C'est une pièce qui est assez bien proportionnée. Tu as vraiment de l'espace en hauteur, donc tu ne te sens jamais étriqué. Et ouais, ça donne un petit charme, moi, je trouve, cette voûte quand même. En fait, on est dans une seule voûte. On est juste dans une voûte, quoi. On a notre voûte. On a notre voûte, ouais, c'est ça. Voilà, mais on va aller t'amener visiter ce bâtiment parce que la maison des Yvelines, ça a été le premier bâtiment en terre fini et construit dans la région du Fouta, en voûte nubienne. Et c'est intéressant à voir. Après, je vais chercher à voir les photos, faire deux, trois photos, le temps que tu ranges, peut-être. Que je range, j'ai déjà tout rangé. Alors tu vois, la route est juste là, de ce côté. Donc en gros, c'est trois barres, tout simplement. Trois barres parallèles. Donc voilà, tu vois, il y a un joli petit jardin à chaque fois, entre les barres. Et elles communiquent tous, toutes, par ce côté-là. Alors, la particularité de la voûte nubienne, c'est que tout est construit avec la terre. C'est-à-dire que pour les portes, les ouvertures des portes et des fenêtres, tu utilises aussi une voûte. Donc tu vas voir que toutes les ouvertures, toutes les fenêtres et les portes, elles sont en arrondi. Ce qui te permet d'éliminer le linteau, qui est souvent en bois, en béton ou en fer. Et pour la construction de la toiture, comme tu as vu dans la chambre et comme tu as vu dans les visites, c'est une voûte, donc elle est entièrement construite en terre. Donc le principal but de la technique en voûte nubienne, c'est de vulgariser cette architecture pour que les populations locales puissent construire leur maison en voûte nubienne et n'aient pas besoin d'acheter des matériaux qui sont importés, comme le bois, le fer et le ciment. Cette vulgarisation de la technique de la voûte nubienne a très bien fonctionné au Burkina Faso. Le contexte est très différent du Sénégal. Au Burkina Faso, partout, la terre, elle est très très bonne. Et les habitants ont toujours construit en terre. Ils n'ont jamais arrêté de construire en terre. Et ils sont conscients des avantages climatiques qu'offre la construction en terre. Mais le problème, c'est qu'ils avaient toujours besoin d'acheter du bois ou de la tôle pour finir leur bâtiment, pour faire la toiture. Quand les deux fondateurs de l'association voûte nubienne sont allés au Burkina Faso pour promouvoir sa technique, ça a énormément bien fonctionné. Ils sont passés de village en village. Ils ont expliqué la technique, ils ont appris la technique. Et en fait, les populations se sont rendues compte qu'avec cette technique, ils pouvaient construire leur maison sans dépenser d'argent. Donc eux, ils ont appris sur place et ils ont pu après, eux-mêmes, construire leur maison avec la terre qu'il y avait disponible sur leur terrain. Donc ça a très très bien fonctionné dans ce pays. Mais au Sénégal, ça n'a pas du tout fonctionné. Parce que les habitants étaient déjà passés à la construction en ciment et en béton. Donc ils n'ont pas forcément envie de revenir à une construction en terre. Et en plus, ils n'ont pas l'habitude ici de construire eux-mêmes leur maison. Par contre, au Sénégal, la construction en voûte nubienne a très bien fonctionné pour les bâtiments publics. Et c'est aussi l'idée de montrer aux populations locales que ça fonctionne et qu'ils pourraient aussi, eux, construire leur maison comme ça. Alors ici, c'est hyper intéressant parce que c'est la première fois dans toutes nos visites qu'on voit l'ouverture entre deux voûtes. Tu peux ouvrir et avoir un espace plus grand. C'est complètement adapté aux besoins qu'on a d'une construction ou d'un logement. Alors voilà, c'est à la maison des Yvelines que notre visite des constructions en voûte nubienne va s'achever. C'était vraiment hyper intéressant de rencontrer tous ces acteurs locaux ici dans cette région. On se rend compte qu'il y a vraiment un engouement pour la construction en terre. Il y a des gens qui font bouger les choses, qui vraiment mettent tout en œuvre pour qu'on construise des bâtiments beaucoup plus écologiques et beaucoup plus responsables avec un impact carbone qui est diminué. Donc le fait de pouvoir visiter ces bâtiments, de même pouvoir dormir dans une voûte nubienne, ça a été incroyable. On a pu l'expérimenter vraiment jusqu'au bout, de la construction jusqu'à la finalisation et à l'utilisation des bâtiments. On s'est vraiment rendu compte qu'au final, avec ces techniques, tu n'es pas du tout limité. Au contraire, tu peux faire plein de choses. Si tu as envie d'avoir des finitions comme les bâtiments modernes, d'avoir la clim, le ventilateur, tu peux l'avoir. Ce n'est pas du tout limité, ce n'est pas du tout contraint. Alors voilà, chez nous, en Europe, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est applicable aussi facilement qu'ici, mais en tout cas dans cette région, ça a vraiment été enrichissant pour nous en tant qu'architectes et ça nous donne plein d'idées. Donc ça, c'est super cool. On t'en dira certainement plus prochainement. Là, on va retourner vers Dakar. On va encore visiter des constructions en terre. Ça promet d'être tout aussi intéressants. Merci. 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 Merci.